Messieurs, j'estime le moment venu d'en finir avec ces sous-hommes, de façon que notre race puisse s'acquitter sans plus tarder de la mission qui lui a été confiée, dominer ce continent et y établir la civilisation. Mais aussi, Ferreri avait dit, les Indiens sont aussi comme, par exemple à l'époque, il avait dit, tous les immigrés portugais ou arabes qu'on retrouve à Paris à l'époque. Ces gens-là refusent d'admettre la valeur de la propriété privée et les avantages qui en découlent. Ils n'acceptent pas les principes d'égoïsme que la divine Providence a déposés dans la nature humaine. Mais je pense qu'il y a toute cette puissance politique du film en montrant un état de fait qui est une société qui se construit sur l'oppression. Et le personnage ici de Christophe Lambert comme Mastroianni dans Break Up sont des personnes qui vont focaliser sur des objets auxquels ils demandent des choses qu'ils ne veulent pas ou ne savent pas demander à leurs contemporains. En vous écoutant, je me disais, le I love you, c'est finalement la dopamine qu'on a quand il y a les likes Facebook, la notification sur les smartphones. C'est vraiment ça, quoi. Mais c'est ça, c'est le je t'aime parce que là, en fait, il siffle. Il siffle et on lui dit qu'on l'aime. C'est, on poste une photo de chat et on nous aime. Et donc, c'est exactement ça. Ce porte-clés vaut aussi l'intelligence artificielle de Scarlett Johansson dans Heard de Spike Jones. Je trouve qu'il y a quelque chose d'annonciateur de ce rapport malade qu'on a aux objets. Hello, I'm here. Oh. Hi.